Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Croissante. Aujourd'hui ça va envoyer du très très lourd. Aujourd'hui je reçois Selma Sardouk qui est coach décoloniale que je suis depuis très longtemps et que j'adore donc elle partage en fait comment la colonialité donc les survivances du colonialisme survit comme système d'oppression systémique dans les milieux du bien-être notamment dans dans les milieux de la spiritualité dans les milieux de la santé etc etc. Et ça faisait longtemps que je la suivais et j'avais envie de l'inviter pour parler d'un sujet sur lequel j'ai pas mal réfléchi ces derniers temps qui est le féminin sacré. Donc on va un petit peu démonter tout ce concept mais je préfère prévenir si vous êtes une personne qui êtes familière du féminin sacré, qui travaillez là-dessus, utilisez cette formulation dans vos dans vos communications, si ça fait partie aussi de votre travail. Ne soyez pas offusqué, vous n'êtes pas une mauvaise personne si vous utilisez ces termes et que vous travaillez sur ces sujets. Je vous spoil un petit peu mais on nuance quand même nos propos, tout n'est pas tout n'est pas jeté là dedans, c'est juste une question de formulation, de conscience et de vocabulaire. Donc voilà j'espère que ça vous ça vous apprendra des choses comme d'habitude et puis ben n'hésitez pas à nous envoyer des messages par la suite pour nous dire ce que vous en avez pensé, à partager l'épisode de podcast à d'autres qui en auraient besoin, à noter le podcast sur apple podcast ou spotify et voilà à envoyer du love et puis je vous dis moi à la semaine prochaine pour peut-être un épisode solo et puis voilà bisous bonne écoute. Avant de commencer l'épisode laisse moi te parler de mon partenaire affilié Evolume, mon application de méditation guidée dont je parle longuement dans l'épisode 15. Si tu veux profiter d'une carte cadeau pour tester gratuitement l'application pendant un mois, avant de télécharger l'application clique sur le lien que je t'ai mis en bas en description d'épisode et entre le code croissante. Tu auras accès à l'application gratuitement avec toutes les fonctionnalités et les rituels de méditation quotidien pendant un mois. Ensuite tu pourras choisir soit de rester abonné au prix normal ou tu pourras même payer moins cher si tu en fais la demande et si tu ne souhaites pas continuer la formule payante aucun souci tu peux résilier à tout moment mais tu auras à vie une bibliothèque de programme de méditation gratuit donc de quoi prendre soin de toi, de ton bien-être, de ta santé mentale et manifester tes rêves. A chaque fois qu'une personne profite de ma carte cadeau je reçois une petite commission. Merci à tous de jouer le jeu, de vous faire du bien en me soutenant et en soutenant le podcast. Allez je te laisse maintenant écouter l'épisode, bonne écoute ! Bonjour Selma, comment vas-tu ? Bonjour Louise, ça va merci et toi ? Je vais très bien, je suis très contente de te recevoir sur le podcast. On a mis énormément de temps à réussir à se rejoindre ici mais finalement ça, on a finalement réussi, ça fait peut-être six mois que j'espère te recevoir sur un sujet brûlant en plus. Donc voilà, merci de venir ici et merci pour ton temps. Aujourd'hui je vais d'abord te laisser te présenter, voilà, comment tu veux te présenter personnellement, professionnellement, un petit peu les moments de déclic et de prise de conscience qui font que tu as toutes ces choses à nous raconter aujourd'hui et également revenir sur le concept qui est au centre de ton activité, à savoir la colonialité. Voilà, je te laisse faire ce premier petit topo. D'accord, et bien merci de me recevoir, je suis ravie d'avoir cette conversation avec toi. Du coup pour la petite présentation, je m'appelle Selma Sardouk, je suis thérapeute et coach et je suis spécialisée dans ce qu'on appelle les traumas systémiques et sociaux et notamment sur l'impact de la colonisation mais aussi de la colonialité et de l'esclavage sur la santé mentale mais aussi sur nos comportements encore aujourd'hui. Et ton parcours un petit peu, parce que j'imagine que tu n'es pas née avec cette casquette ? Non, je ne suis pas née avec cette casquette. Alors, pour la petite présentation perso, je ne me suis pas présentée du côté perso, je m'identifie comme une femme afrodescendante. J'ai grandi la majeure partie de ma vie en France et j'ai fait une très grande partie de mes études au Panama. C'est là-bas que j'ai découvert les mouvements décoloniaux. J'ai fait des études de sciences sociales pour être plus précise et j'ai découvert les mouvements décoloniaux et c'est un concept, la colonialité. En fait, c'était toutes les discussions qui avaient lieu dans les mouvements décoloniaux qui m'ont permis de mettre des mots sur des choses que j'avais vécues. J'ai pu comprendre énormément de choses sur mon vécu en tant que femme racisée en France et en tant que femme issue de ce qu'on appelle l'immigration postcoloniale. Donc, mes deux parents sont nés dans des pays qui ont été colonisés et ils sont tous les deux nés pendant la colonisation. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et l'autre chose de laquelle on ne se rend pas compte, parce que ce qu'on apprend, c'est que la colonisation s'est terminée. On ne se rend pas compte, en fait, de la continuité de la façon dont le système s'est adapté et de la façon dont l'oppression coloniale continue encore aujourd'hui. Mais du coup, les mouvements décoloniaux, ça m'a permis vraiment de mettre des mots là-dessus, parce que, en fait, très concrètement, c'est des choses qu'on peut percevoir, mais on n'a tellement pas le vocabulaire, on n'a pas les outils pour mettre des mots dessus. Donc, en fait, on ne sait pas. Et on se fait aussi beaucoup remettre en question ces idées. Enfin, je parle là de mon vécu en tant que française. Quand on parle de racisme, par exemple, ou quand on parle de l'impact de la colonisation, souvent, on nous dit qu'on abuse ou bien qu'on va trop loin, ou bien que c'est du passé, etc. Donc, ce n'est pas des discussions qui avaient vraiment lieu. Aujourd'hui, un petit peu plus, mais à l'époque, ce n'était pas du tout des discussions qui avaient lieu. Donc, voilà, cette expérience-là au Panama, ça m'a vraiment permis de mettre des mots là-dessus. Ensuite, je me suis formée à plusieurs types de thérapie. Je n'ai pas forcément fait mes formations en France parce que, justement, il manquait cette approche. J'en ai fait quelques-unes en France. Parfois, j'avais une formation de coaching, par exemple, en France, une formation d'hypnothérapeute aussi en France. Et du coup, même si quand j'ai commencé à pratiquer, ce n'est pas forcément quelque chose que je mettais en avant. Dès la formation, il y avait quelque chose qui me gênait. En fait, j'avais l'impression que ce n'était pas fait pour tout le monde. La définition qu'on donne du coaching, c'est d'aider les gens à dépasser leur blocage. Et du coup, la question que je me posais depuis le début, c'est « Mais on fait quoi si le blocage, c'est la société ? » Comment on fait concrètement ? Si le blocage, c'est la société ? Et si le blocage, c'est la colonialité ? Ou si c'est le patriarcat ? On ne peut pas dire aux gens « Oui, vous avez vos propres ressources internes, il faut aller chercher vos ressources internes », sachant qu'il y a des choses externes aussi qui agissent sur nous. Et voilà, du coup, c'est un petit peu ça mon parcours. C'est que dès le départ, je questionnais quand même pas mal de choses. Et du coup, ça fait déjà quelques années que je réfléchis à ces sujets-là et j'en discute, j'en parle avec d'autres thérapeutes ou coachs. Et puis voilà, on en vient à ma pratique aujourd'hui. Je dis que j'ai une approche décoloniale et autant j'accompagne des personnes en tant qu'individuelles, on va dire. Et j'accompagne aussi des praticiens et des praticiennes dans leur pratique pour les aider à réajuster leur posture et à comprendre où se trouve la colonialité dans leur posture et comment est-ce qu'on peut petit à petit décoloniser aussi nos espaces thérapeutiques ici en France. Oui, justement, avant qu'on commence à parler du thème de cet épisode, je voulais qu'on parle de Pilule Rouge, du coup, qui est l'espace que vous avez créé avec Anne Favier, qui était une de mes premières interviewées dans le podcast aussi. Et donc cet espace qui me permet d'avoir la chance de vous côtoyer toutes les deux régulièrement. Est-ce que tu peux nous parler du coup de cette espace Pilule Rouge ? Pourquoi ? Pour qui ? Comment ? Voilà, je te laisse en parler avec tes mots. Oui, donc la Pilule Rouge, c'est un espace qu'on a imaginé avec Anne parce qu'en fait, on a commencé à avoir ces discussions dès qu'on s'est connus sur la colonialité dans nos approches respectives, dans le monde de l'accompagnement, du racisme aussi qui peut exister, des biais racistes qui peuvent exister, mais aussi des biais sexistes, des biais grossophobes, etc., qui peuvent exister. Et on a quand même pas mal discuté de la place du ou de la praticienne, enfin de la façon dont on perçoit le ou la thérapeute en France, qui est assez particulière parce que d'un côté, on nous dit en tant que thérapeute on doit être en posture basse, etc. Mais d'un côté, dans plein d'espaces thérapeutiques, les thérapeutes sont dans des postures hautes sans vraiment se le dire. Donc on a vraiment pas mal discuté de ces sujets-là et on travaille toutes les deux sur l'impact de la colonisation. Elle est plus sur la santé, mais du coup, on a des approches qui sont assez complémentaires. Et on a ouvert la pilule rouge justement pour des praticiens ou des praticiennes ou bien des personnes qui sont en cours de formation pour devenir thérapeute, coach, naturopathe, enfin tous les métiers de l'accompagnement et qui souhaitent justement mettre au cœur de leur accompagnement une approche qui prenne en compte les rapports de domination, les traumas systémiques et qui prennent en compte tout ça et qui vont pouvoir vraiment travailler sur la posture et avoir une posture qui est plus alignée en fait avec ses valeurs et puis aussi une posture. Pour moi, c'est une question d'éthique, je le dis clairement. Par exemple, je reçois beaucoup de témoignages de personnes racisées qui vivent du racisme dans leurs espaces thérapeutiques ou qui sont obligées de porter des masques sociaux quand ils ou elles vont chez le psy par exemple. Moi, je trouve que c'est une question d'éthique de pouvoir proposer un espace le plus sécurisé possible pour les personnes qu'on accompagne et ça passe par déconstruire ses propres biaises, déconstruire la suprématie blanche à l'intérieur de soi et ça passe aussi par comprendre les rapports de domination et faire en sorte de ne pas réinvestir ses propres privilèges dans les espaces thérapeutiques qu'on... du coup, les espaces thérapeutiques qu'on crée, etc. Et je suis super contente de faire partie de ce groupe parce qu'effectivement, c'est des questions qu'on se pose et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. J'ai beaucoup de filles dans ma communauté qui se reconvertissent aussi dans le milieu du bien-être. Et je pense que quand on est dans ces milieux-là, on veut engendrer de la transformation. Pour engendrer de la transformation, ce serait bien qu'on arrête de reproduire les mêmes schémas. Pour moi, c'est un peu la base quand même. Donc voilà. Et si ça vous intéresse, je mettrai le lien pour retrouver les infos sur cet espace pour faire partie, pour la vie ou pour quelques mois, des tables rondes qui sont organisées. Est-ce qu'on peut passer d'ores et déjà à la thématique principale ? Oui, avec plaisir. Alors aujourd'hui, j'ai cherché en fait, ça fait longtemps que je te suis et que tu m'inspires, j'aime bien tes contenus et je voulais t'inviter pour parler d'un sujet particulier. Et j'ai eu du coup cette idée de t'inviter pour parler du féminin sacré, qui est du coup un concept ultra populaire dans le milieu du développement personnel et qui est problématique par plusieurs aspects. Et j'avais envie que tu nous en parles. Est-ce que tu peux nous aider à déconstruire ce concept ? Et comment en fait identifier un petit peu les dérives qu'on voit beaucoup sur Instagram principalement et dans peut-être aussi des livres, des contenus du développement personnel ? Oui, merci de m'avoir invitée sur cette thématique-là parce que c'est vrai qu'en ce moment, depuis quelques années, on voit le féminin sacré partout. Il y a toutes les sauces, le féminin sacré, etc. Et je pense que c'est intéressant d'observer qu'il y a un engouement pour cette thématique-là parce que derrière, il y a aussi toute cette injonction de prendre soin de soi, self-care, penser à soi, etc. Et c'est assez intéressant de voir en fait comment est-ce que le capitalisme vient coopter toutes nos souffrances. Et il y a vraiment, même le sujet du féminin sacré, c'est une thématique qui au départ se voulait libératrice. Donc, au départ, moi, je n'adhère pas du tout en fait à ces concepts-là parce que pour moi, mettre des concepts genrés sur des énergies, etc., ça n'a pas de sens parce que le genre est une construction sociale. On en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Mais juste quand on regarde un peu la genèse du truc, au départ, ça partait vraiment d'une envie des femmes de prendre soin d'elles. Donc, au départ, ça partait de ça. Pourquoi ? Pour moi, c'est problématique. Tout simplement parce qu'on parle de féminin sacré, masculin sacré. Et il y a vraiment une binarité sur ce que veut dire le féminin sacré, ce que veut dire le masculin sacré. Et en fait, on repackage tout simplement la binarité de genre qui est rattachée à la suprématie blanche. Pourquoi je parle de la suprématie blanche quand je parle de la binarité de genre ? Tout simplement parce que le genre tel qu'on le perçoit actuellement dans le monde entier, c'est quelque chose qui a été pensé en Europe et qui a ensuite été exporté de par la colonisation dans le reste du monde. C'est-à-dire qu'ailleurs, il y avait plein de façons différentes de penser le genre et on ne mettait pas les mêmes étiquettes, on ne mettait pas les mêmes attributs derrière chaque genre. Et il n'y avait pas de hiérarchisation forcément. Dans certaines cultures, oui, mais pas dans toutes les cultures, on n'était pas de hiérarchie entre le féminin, le masculin. En l'occurrence, c'est plutôt le masculin d'abord, ensuite le féminin. Ça, c'est quelque chose qui a été pensé en Europe, la binarité de genre comme ça, tout simplement parce que quand l'homme blanc a pensé l'humanité, ils ont pensé l'humanité sous le prisme de l'homme blanc. C'est-à-dire que c'est d'abord l'homme blanc qui est humain, et puis ensuite, on a la femme blanche qui complète. Et on a été exporter ça. Et dans le féminin sacré, on a tous ces attributs de ce que veut dire la féminité dans le prisme de la suprématie blanche qui sont retrouvés. Et on nous dit que c'est des énergies, et on nous dit que c'est quelque chose de naturel. Et donc, c'est en soi essentialisant. Alors qu'en fait, il n'y a pas de prédisposition féminine à être douce et à être dans l'accueil, parce que c'est ce qu'on nous dit, le féminin sacré, c'est être dans l'accueil, c'est être dans la préparation, c'est l'énergie créatrice, l'énergie de la vie. La réceptivité. La réceptivité, exactement. Et l'énergie masculine, on nous présente ça comme l'action, la protection, la détermination, tout ça. Et quand on regarde, en fait, c'est tout simplement la définition de ce qu'est le genre masculin et de ce qu'est le genre féminin. Et là, on... Papa et une maman. C'est ça, un papa et une maman, une femme, un homme qui se complète. Et attention, il faut que ce soit bien une femme et un homme qui se complètent, parce que deux hommes ou deux femmes, ça ne va pas du tout. Et du coup, on est vraiment dans ce truc-là, sauf qu'aujourd'hui, on s'est repackagé en... Enfin, on nous dit que c'est des énergies. Et on va encore plus loin aujourd'hui, parce qu'avec les critiques qu'a reçues ce mouvement du féminin sacré il y a quelques années, aujourd'hui, on nous dit non, mais c'est des polarités. Donc, ça veut dire que même en étant un homme, on peut avoir des énergies féminines, etc. Mais dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'on utilise le mot féminin et masculin ? Parce que ce concept-là, il existe dans plein d'autres cultures, mais sauf qu'il n'y a pas de genre rattaché à ces énergies. C'est-à-dire qu'il y a cette énergie créatrice, mais ce n'est pas une énergie féminine, c'est une énergie créatrice. Oui. Et par rapport au yin et au yang, pour nous, on a l'impression que c'est genré, alors qu'en fait, ça ne l'était pas. Et c'est vrai que moi, tous ces trucs de polarité... Mais j'ai vraiment eu un déclic par rapport à ça, justement, au cours d'une conversation avec une personne où il parlait d'énergie masculine, d'énergie masculine, de polarité. Et en gros, la conversation commençait à dériver sur, finalement, les lesbiennes, elles ont un problème avec leur énergie par rapport au masculin. Et là, quand j'ai commencé à entendre ce genre de choses, je me suis vraiment dit, non, mais là, c'est vraiment une grosse dérive. Déjà, ça nie le fait que des personnes peuvent être homosexuelles et saines d'esprit. Déjà, ça ne va pas du tout parce que l'homosexualité n'est plus une maladie, même pour l'OMS. Donc, il faudrait se réveiller. Même si déjà que l'OMS était bien en retard. Et puis aussi, pour toutes les questions de fluidité de genre, de transpobie, c'est vraiment très problématique. Oui. Donc, voilà, avec cette vision décoloniale et dépatriarcale, qu'est-ce que tu as à en dire, en fait, de tout ça et comment ne plus tomber là-dedans, en fait ? La première des choses, pour moi, c'est de prendre conscience de la problématique. Là, par exemple, dire que les femmes lesbiennes, elles ont une polarité masculine, mais c'est complètement hors sol. Et c'est complètement... Enfin, c'est oppressif, en fait, parce que... Et c'est le problème du développement personnel et de la thérapie, enfin, du monde, du bien-être en général, c'est qu'on dit toujours aux gens qu'ils ont un problème, déjà. Donc, il y a toujours un truc à réparer, il y a toujours un problème chez les gens. Et donc, dans le féminin sacré, c'est aussi ça, en fait. On a toujours un déséquilibre dans les énergies, on est trop dans son féminin, on est trop dans son masculin, puis sinon, on nous dit que beaucoup de choses aussi dans les relations, les relations ne fonctionnent pas, parce que vous êtes avec un homme qui n'est pas assez dans son masculin, donc vous n'arrivez pas à être dans votre féminin. Enfin, c'est souvent des choses comme ça qu'on entend. Donc, la première des choses, c'est vraiment de prendre conscience qu'il y a un problème, parce que... On parle de la colonialité, c'est un système de domination, et comme tout système, il y a un mécanisme qu'on appelle l'homéostasie du système, c'est-à-dire que le système va tout faire pour revenir à son équilibre. Et là, l'équilibre du système, il est oppressif. Donc, c'est-à-dire que là, avec le féminin sacré, c'est ce qui se passe, en fait, on vient coopter, on peut aussi rajouter le capitalisme, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est généré aussi par tout ça. mais, du coup, on vient donner, en fait, on vient donner des mots nouveaux pour continuer à rabâcher les mêmes concepts et pour continuer à nous dire, enfin, nous dire d'une façon différente que finalement, la nature, c'est ça. Et ça, c'est le coup de maître du système, c'est de nous faire croire que les systèmes d'oppression sont naturels. Et là, dans le féminin sacré, on retrouve ça, parce qu'on nous dit que c'est naturel, c'est quelque chose qui existe à l'intérieur de nous, c'est une énergie féminine, etc., et on devrait tendre à aller chercher ça. Et vraiment, pour moi, c'est le coup de maître de tout système d'oppression, c'est de nous faire croire que les processus de domination, les processus d'oppression sont naturels. Et dans la binarité de genre, c'est quelque chose qui est très, très présent. On nous dit, naturellement, un homme, ça doit être comme ça, naturellement, une femme, ça doit être comme ça. Et d'ailleurs, pendant la colonisation, quand les Européens sont allés amener la civilisation dans le reste du monde, le fait qu'il y ait une binarité de genre ou pas, c'était un critère pour déterminer si la société était civilisée ou pas. Plus il y avait un clivage homme-femme, et moins il y avait le clivage homme-femme et moins la société était considérée comme civilisée. C'était vraiment un des critères. Et dans plein de sociétés, il n'y a pas du tout de clivage et la hiérarchisation. Par exemple, dans les sociétés Yoruba, on ne remet pas en cause la réalité biologique, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui portent la vie, d'autres qui ne portent pas la vie. Ça, c'est une réalité biologique. Mais ce n'était pas hiérarchisé, il n'y a pas de mot homme-femme. Il y a un mot pour les personnes qui portent la vie, d'autres pour les personnes qui ne portent pas la vie. Et on hiérarchisait les gens par rapport à leur âge, pas par rapport à leur sexe biologique. Là, si je donne cet exemple-là, il y avait plein d'autres façons de fonctionner dans plein de sociétés différentes. il y avait des sociétés où il y avait trois genres différents, d'autres où on ne se posait pas la question, d'autres où, effectivement, il y avait une binarité biologique, mais il y avait des sociétés qui étaient matriarcales, c'est-à-dire que c'était les personnes qui étaient perçues comme des femmes qui dominaient dans la société. Et en fait, on est venu imposer ce modèle-là qui est très clivant, très binaire et on nous dit que c'est naturel, que c'est quelque chose de naturel. Et aujourd'hui, avec cette question du féminin sacré, c'est la même chose, on nous dit d'une façon différente. En fait, le système s'est réadapté puisque l'autre message ne fonctionne plus. Maintenant, le nouveau message, c'est des énergies. Et naturellement, cette énergie-là devrait te pousser à agir comme ça. Et tu as un problème si tu n'agis pas comme ça. Si tu es trop dans ton masculin et que tu es une femme, il y a un souci, il va falloir rééquilibrer ça, etc. Et là où je trouve que c'est très pernicieux, c'est qu'en plus de ça, on utilise souvent des théories féministes ou des idées... On dit, dans notre société, les femmes sont beaucoup dans leur masculin parce que la société patriarcale veut que les femmes soient beaucoup dans leur masculin. Donc en fait, on vient en plus justifier ça par des théories féministes qui, à la base, sont là pour dégommer le patriarcat, en fait. Donc du coup, ça ne va pas puisqu'on fait exactement l'inverse. Oui, et on voit aussi en ce moment pas mal justement le pendant masculin sacré et que les hommes aussi doivent retrouver leur énergie féminine pour être moins dans leur masculin, pour être plus ouvert au féminin. Enfin, tu vois un petit peu le discours. Est-ce qu'il y a peut-être un pourcentage de bon à prendre dans tout ça à un moment ou est-ce que vraiment tout ça, ça n'existe pas pour toi ? Alors, moi, je ne suis pas dans un truc... Enfin, je suis beaucoup dans la nuance. Ce qui me gêne vraiment, c'est le fait qu'on genre les choses. C'est-à-dire que dans plein de... Comme je disais tout à l'heure, tu parlais du yin et du yang, du yin et du yang, pardon, tu parlais de... Il y a plein de cultures où cette conception-là des énergies existe sauf qu'on ne genre pas les choses. C'est-à-dire qu'on a l'énergie créatrice. Il y a une binarité mais elle n'est pas sectuelle. Ce n'est pas vraiment binaire. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types d'énergie. Par exemple, le yin et le yang. Moi, je ne connais pas très bien spécifiquement ce concept-là mais je sais que ce n'est pas genré. C'est-à-dire, on ne dit pas le yin, c'est féminin, le yang, c'est masculin. Ça, c'est les européens qui disent ça. C'est-à-dire que c'est la vision européenne des choses qui est problématique. Exactement. Dans une autre culture, on dit la beauté et la majesté. Je trouve ça très beau comme façon de nommer les choses. Mais c'est pareil, ce n'est pas genré. Oui, oui. Et puis même dans le yin et le yang, même si c'est deux polarités, ce n'est pas 100% binaire puisque dans le yin, il y a un peu de yang et dans le yang et un peu de yin. Donc, c'est intéressant de remettre tout ça en perspective et d'effectivement nuancer et de voir qu'on peut changer de langage tout en potentiellement parlant la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être qu'il y a effectivement des hommes qui ont besoin d'être un petit peu plus dans la réceptivité et dans la douceur. Et que, voilà, on voit aussi beaucoup ça, le féminin sacré pour les femmes qui ont subi des violences sexuelles qui, du coup, ont effectivement un trauma lié à leur sexualité, lié à leur corps, lié à leur... Voilà. Donc, je pense que tout n'est pas à jeter. C'est juste aussi une question de vocabulaire, une question de perception des choses. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Je pense que, effectivement, c'est une question d'interprétation. Et la deuxième chose, c'est aussi une question d'aller s'approprier des choses qui ne viennent pas de notre culture parce que c'est ça aussi la deuxième problématique du féminin sacré. C'est qu'on va chercher pour justifier cette binarité, on va aller chercher des théories dans d'autres cultures et on va les faire coller à nos croyances binaires comme le yin et le yang par exemple. Et ça, c'est hyper problématique parce qu'on va aller réinterpréter des choses qui ne nous appartiennent pas et qui, en plus, appartiennent à des populations qui ont été colonisées et souvent à qui on a interdit de pratiquer leur propre spiritualité. on va aller récupérer ça et on va aller le réinterpréter sous le prisme de la suprématie blanche et ensuite, on va aller aussi utiliser des outils qui ne viennent pas de notre culture et on va faire un mélange de tout ça et puis, on va vendre ça sans à aucun moment dire ça vient de telle culture, tel concept ça vient de telle culture, tel concept ça vient de telle culture sans honorer du tout la lignée d'où ça vient, etc. Et ça, c'est aussi hyper problématique dans le monde du féminin sacré parce que les outils qui sont utilisés ça ne vient pas du tout des cultures des personnes qui les utilisent aujourd'hui. Oui, et au-delà que ça ne nous appartienne pas, c'est carrément que c'est très difficile, en fait, on nous sert un petit peu, on a l'impression de savoir ce que c'est le yin et le yang parce qu'on en a une version simplifiée et qu'en fait, on ne peut pas culturellement et philosophiquement comprendre l'entièreté du concept parce que c'est pas au-delà du fait que ça ne nous appartient pas, ça ne correspond pas à notre culture et à notre philosophie donc c'est très difficile sans vraiment l'étudier, être immergé dans la culture, etc. de comprendre vraiment l'entièreté du concept et le comprendre dans sa globalité et avoir une interprétation fine qui va faire qu'on ne va pas inventer des trucs qui sont erronés quoi. Mais complètement et c'est le problème du paradigme eurocentrique c'est que en fait quand on est dans le paradigme eurocentrique on pense qu'on peut tout comprendre depuis ce paradigme-là alors que là en fait on réinterprète des choses et on essaye de faire rentrer ça dans un paradigme qui est complètement différent de ce qui du paradigme dans lequel il a été pensé donc forcément ça ne matche pas ça ne colle pas et pour revenir à cette question de l'appropriation culturelle il y a aussi le fait de justifier un système oppressif et justifier une binarité de genre qui n'existe pas dans les cultures dans lesquelles on s'approprie les outils en fait on vient justifier les rapports de domination encore une fois avec des choses qui viennent d'autres cultures dans lesquelles ces rapports de domination n'existent pas tu vois et c'est hyper pernicieux en fait et c'est très problématique ouais j'aimerais juste que tu peut-être pour les personnes qui commencent un petit peu à se sentir perdue dans tout ce qu'on explique parce qu'on l'a pas rappelé au début j'aurais quand même voulu que t'expliques rapidement la convergence en fait de la colonialité du patriarcat du capitalisme cette espèce de pyramide qu'on a vu dans Pilule Rouge parce que les gens ils doivent se dire mais elle parle de colonialité puis après c'est quoi le rapport en fait alors que en fait c'est lié déjà peut-être redéfinir la colonialité parce que c'est c'est un terme qui n'est pas souvent utilisé et souvent on va parler de colonialisme et pas forcément de colonialité et en fait le colonialisme c'est vraiment le fait de s'approprier les terres les territoires et les personnes qui vivent sur ces territoires déjà de les considérer comme des ressources et pas comme des humains mais ça a vraiment quelque chose qui est en lien avec le fait de s'approprier les terres au profit d'une métropole par exemple la France a colonisé l'Algérie et a utilisé les ressources et les gens en Algérie au profit de la métropole de la France pas de l'Algérie c'est la différence entre colonisation et conquête dans une conquête on conquiert le territoire et on s'y installe et ça devient chez nous c'est aussi très violent mais la différence avec la colonisation c'est que la colonisation le territoire qu'on colonise on utilise les ressources au profit de la métropole ensuite donc il y a ce qu'on appelle le colonialisme c'est cette idéologie d'aller coloniser d'autres territoires et la colonialité c'est un état d'esprit qui survit au colonialisme c'est à dire qu'aujourd'hui dans les faits il y a plein de territoires qui ont été enfin ce qu'on dit pas c'est pas vrai de dire qu'ils ont été décolonisés mais en tout cas officiellement il y a plein de territoires qui ne sont plus officiellement sous le joug de la métropole de la puissance coloniale même s'il y a du néocolonialisme aujourd'hui etc mais en tout cas la colonialité et ce qu'on appelle la colonialité du pouvoir c'est vraiment le fait de dire que les rapports de pouvoir les rapports de domination mais aussi les rapports interpersonnels ils sont toujours teintés de cette mentalité coloniale qui a été créée et qui s'est imprégnée autant chez les colons que chez les personnes colonisées pendant la période faste de la colonisation et donc dans cette mentalité dans cette colonialité du pouvoir on parle par exemple du contrôle de la subjectivité c'est le fait de dire que la norme c'est ce qui se fait dans les pays eurocentriques c'est à dire l'Europe les Etats-Unis l'Australie grosso modo ça c'est la norme et tout ce qui se fait ailleurs c'est pas vraiment normal et on a pu voir avec tous les débats autour de la coupe du monde au Qatar comment ça a été perçu par les médias européens c'était assez intéressant de voir à quel point tout ce qui se passait au Qatar était décrié par exemple bref je digresse un petit peu mais du coup il y a aussi la domination ethno-raciale qui est un des piliers de la colonialité du pouvoir par exemple et après il y a d'autres piliers mais pour revenir à pourquoi est-ce que le patriarcat et le capitalisme s'est compris dans cette cette colonialité du pouvoir tout simplement parce que sans capitalisme il n'y aurait pas eu de colonisation parce que pourquoi est-ce qu'on allait coloniser pour faire du profit pourquoi est-ce qu'on a esclavagisé des gens pour faire du profit donc c'est tout simplement c'est tout simplement lié et le capitalisme n'aurait pas pu survivre et n'aurait pas pu encore exister s'il n'y avait pas de s'il n'y avait pas la colonisation parce que le capitalisme encore aujourd'hui ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas de division raciale du travail ni de division genrée du travail d'ailleurs donc c'est tout est imbriqué et le patriarcat quand on parle de patriarcat dans les milieux des coloniaux c'est le patriarcat européen c'est-à-dire qu'il y avait déjà un patriarcat qui existait ici qui a été imposé ça ne veut pas dire que les autres sociétés n'étaient pas patriarcales il y avait des sociétés qui étaient patriarcales d'autres qui ne l'étaient pas mais en tout cas la façon dont on vit le patriarcat aujourd'hui c'est vraiment le patriarcat européen et encore une fois il y a ce qu'on appelle la colonialité du genre c'est-à-dire que le genre a été d'abord créé en Europe enfin la binarité de genre a d'abord été créée en Europe et ensuite a été exportée partout donc en fait il y a une lecture très enfin il y a une lecture triple à faire à chaque fois c'est c'est pas le système quand on parle du système colonial c'est pas uniquement le système colonial c'est le système colonial patriarcal capitaliste et on peut pas décoloniser sans dépatriarcaliser et décapitaliser parce que tout va ensemble j'espère que je réponds à ta question oui oui tout à fait je pense que c'est plus clair pour les gens qui nous écoutent est-ce que t'as encore d'autres choses pour terminer sur ce sujet du féminin sacré masculin sacré bah pour moi c'est bon je sais pas si t'as d'autres questions non non j'ai fait le tour j'avais envie de te demander voilà s'il y avait d'autres dérives comme ça tendance que tu voulais en profiter pour pointer ici dans la sphère un peu spirituelle santé holistique etc il y a énormément de choses plein de dérives en fait je pense qu'on pourrait faire 12 épisodes de podcast pour parler des dérives moi ce que je vois qui me dérange beaucoup c'est le contournement spirituel notamment des personnes privilégiées par rapport aux autres donc le contournement spirituel c'est le fait de d'éviter de prendre ces responsabilités ou d'éviter les émotions qui peuvent être un petit peu désagréables comme la culpabilité ou la honte par exemple grâce à un concept spirituel et en fait c'est quelque chose qui se qui se qui se voit beaucoup dans nos milieux du bien-être parce que quand on on est une personne minorisée et qu'on est dans un cercle par exemple de guérison un cercle de femmes ou peu importe et qu'on dit ah bah là j'ai subi du racisme dans ce cercle bah souvent la réponse c'est du contournement spirituel donc souvent la réponse c'est non mais c'est toi qui c'est ton ressenti ou c'est c'est ta perception des choses on va vraiment ramener à quelque chose de très individuel et donc la personne qui tient le cercle ne va pas prendre ses responsabilités donc tous les trucs qu'on entend souvent genre love and light c'est c'est toi qui crée ta réalité c'est ta perception enfin c'est ta perception des choses c'est pas vraiment la réalité etc tout ça c'est du contournement spirituel on va utiliser vraiment ces concepts là pour éviter de prendre ces responsabilités sociétales tout simplement ok non bah merci d'avoir partagé ça parce que c'est pas quelque chose qui m'est forcément familier enfin en tout cas le concept de contournement spirituel j'aurais pas su le définir et avec ton explication c'est vrai que maintenant je pense que je vais je vais en voir partout est-ce que t'as des ressources genre livres ou autres médias ou autres références pour continuer à s'éveiller à ces questions oui bah il y a pas mal de ressources alors je pense que c'est pas mal de lire des des féministes non blanches déjà pour commencer mais surtout des féministes qui viennent des pays du sud global donc des féministes africaines par exemple et puis après sur des questions plus européennes par exemple lire des des livres de féministes racisés par exemple je peux pas ne pas citer le travail des afro-féministes donc des femmes noires aux Etats-Unis qui ont beaucoup pensé les questions de self-care donc par exemple Audrey Lord Angela Davis qui ont beaucoup beaucoup pensé les questions de self-care et en fait je peux pas parler de self-care ou de bien-être sans parler de leur travail et sans préciser qu'au départ on parlait de self-care comme étant un outil de résistance face au pouvoir parce qu'en tant que personne minorisée le système ne veut pas qu'on prenne soin de nous donc le self-care au départ ça a été théorisé comme ça en fait c'est un outil de résistance face au pouvoir donc on prend soin de soi et c'était pas du tout détaché de ce qu'on appelle le community care donc pour voilà aller creuser un petit peu tout ça le self-care qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce qu'on peut pas le détacher du community care donc le bien-être de la communauté rattaché au bien-être personnel je recommande vraiment de lire Audrey Lord et Angela Davis ok je mettrai ces noms là dans la description de l'épisode si vous avez pas eu le temps de noter pour finir l'épisode est-ce que tu peux faire ton moment auto-promo et nous parler de tout ce que tu proposes en termes d'accompagnement et où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui ont apprécié ta sensibilité et tes combats et qui voudraient qui en veulent plus en fait ok du coup on peut me retrouver sur Instagram c'est juste Selma Sardouk sur TikTok et sinon j'ai aussi un podcast qui s'appelle Melly Melly qui reprend très bientôt et dans lequel je parle de tous ces sujets-là sinon en termes de service il y a la pilule rouge dont on a parlé tout à l'heure qui est un espace qui est ouvert tout le temps donc vous pouvez venir quand vous voulez et sinon je propose aussi un autre espace qui s'appelle Lina qui réouvre ses portes en février et là c'est un espace qui est on parle pas forcément de de la posture du ou de la thérapeute c'est vraiment un espace où on va on va aborder ces sujets-là mais plus sous le prisme personnel pareil c'est un espace collectif et sinon je propose aussi des services en individuel donc des accompagnements et c'est 100% personnalisé donc voilà pour ça il faut juste me contacter et on en discute par exemple des audits individualisés oui je propose en individuel déjà de la supervision mais aussi du consulting où là c'est vraiment à la carte ça peut être soit pour créer un service soit pour aller décortiquer un service qui existe déjà et remettre remettre sa pratique sur les rails en fait puisque du coup sortir un peu du cadre dont on a l'habitude et aller creuser aussi au niveau des outils par exemple est-ce que tel outil c'est de l'appropriation culturelle qu'est-ce qu'on en fait c'est de l'appropriation culturelle ou des choses comme ça ouais trop bien bah écoutez si vous faites partie de ces personnes qui sont dans une position inconfortable en écoutant tout ça et qui se remettent en question et qui ont un petit peu aussi le courage de se remettre en question bah pour les pour les profs de yoga vous avez Poulan Devi que j'avais déjà interviewé qui lance aussi une formation en ligne que je suis en train de tester pour lui faire une reco pour remettre remettre effectivement dans le droit chemin sa pratique et du coup pour les autres qui sont pas professeurs de yoga mais professionnels du bien-être vous avez Selma Sardouk et la pilule rouge merci je voudrais juste ajouter que ce qui est encore mieux que de venir à la pilule rouge ou de faire appel à mes services c'est de de se former auprès de personnes dont c'est la culture et qui ont cette sensibilité comme Poulan Devi par exemple qui est juste génial mais du coup en fait ça existe dans toutes toutes les pratiques si vous voilà si des personnes qui nous écoutent qui utilisent des outils ou qui ont une pratique qui fait partie d'une autre culture et qui plus est d'une culture qui a été colonisée en fait c'est toujours bien d'aller se former ou d'aller prendre des séances de consulting auprès de personnes dont c'est la culture et qui ont aussi cette sensibilité là tout à fait bah merci beaucoup pour cette belle interview et hâte d'écouter tes nouveaux épisodes de podcast qui vont sortir bientôt apparemment merci encore Selma et merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout merci et bravo à vous de vous intéresser à tout ça et on se dit à très vite sur nos instagram respectifs bye merci à toi à bientôt bye